Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Power BI. Aujourd'hui, nous allons commencer les premières mesures avec du langage DAX et donc créer des formules de calcul grâce à ce langage. Ici, dans mon rapport Power BI, par exemple, je prends les quantités vendues. Donc, je clique dessus pour le sélectionner et, pour rappel, mes quantités vendues viennent de la table vente et somme des quantités. Et ici, pour générer le visuel, vous voyez que j'ai un champ qui est quantité vendue et une petite flèche. Et quand je clique, vous voyez que je pourrais très bien changer le calcul de somme en moyenne, minimum, maximum, etc. Et vous voyez que ça peut aller jusqu'à la médiane. Ce qu'on va souhaiter faire, pour juste une question d'exercice, pour découvrir un peu le DAX, nous allons recréer ce calcul à partir d'une mesure. Je vais me rendre ici sur la table des ventes. Je fais un clic droit. Et vous voyez que dans le clic droit, j'ai la possibilité, avec la première proposition, c'est de créer une nouvelle mesure. C'est ce que nous allons commencer. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il m'a mis une barre avec mesure égale. Je vais pouvoir créer, grâce au langage DAX, ainsi une formule de calcul. Alors ici, il a marqué mesure. Moi, ce n'est pas tout à fait les mesures que je souhaite. Ce sera quantité vendue. Donc, je vais enlever mesure, et je vais marquer quantité vendue. Ensuite, il y a égal, et là, je vais pouvoir créer ma formule. Alors, les fonctions, attention, sont en anglais. Donc, on va utiliser une fonction SOMME, pour faire la SOMME des quantités, en anglais, SUM. Et vous voyez que dès que je commence à écrire, il me propose toutes les fonctions qui ont SU. Et si je fais SUM, je trouve SUM. Si je passe ici, ma souris, vous voyez qu'il y a une petite flèche, et ça m'additionne tous les nombres d'une colonne. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Alors, une petite chose aussi, si je souhaite en savoir un peu plus sur une fonction DAX, rien ne m'empêche de me rendre sur Internet, de chercher sur Internet, Power BI SUMME. Je fais ENTRER. Et maintenant, je vais pouvoir me rendre ici dans Microsoft Learn. Et vous voyez, ici, c'est bien marqué DAX, fonction, je clique. Et ici, dans le DAX, il va me proposer la syntaxe, un rappel sur les paramètres, colonne, colonne contenant les nombres additionnés, valeur envoyée, c'est un nombre décimal, et il y a une petite note. Donc, si vous souhaitez filtrer les valeurs que vous additionnez, vous pouvez utiliser la fonction SUMX et spécifier une expression additionnée. Et il vous montre ici un petit exemple de DAX. Et on peut après cliquer pour aller voir SUM. Ici, c'est tout simplement le référentiel DAX, Data Analyse Expression. Et ici, comme vous pouvez voir, j'ai toutes les fonctions DAX possibles, donc classique, d'agrégation, d'ATR, filtrage, donc toutes les fonctions, instruction DAX, le glossaire, les opérateurs, les requêtes, le nommage. Et si j'ai envie, je peux télécharger le PDF afin de me le conserver. Bien sûr, faites très attention, car ce support est régulièrement mis à jour avec des nouvelles fonctions. Comme vous pouvez voir ici, par exemple, l'article date du 3 mai 2024. Donc, il suffit simplement qu'il y ait des petites modifications et ils vont, bien sûr, le modifier. Nous, on revient à notre Power BI et à notre mesure. Donc, j'ai dit que je voulais la somme. La somme de quoi ? Des quantités. Si je commence à écrire quantité, vous voyez qu'il me propose directement vente, table des ventes, quantité. Je clique dessus. Il me met quantité vendue, donc c'est ce que j'ai écrit, égale, somme, parenthèse, vente. Et vous voyez qu'il a mis tout seul entrecrocher quantité. Il ne me reste plus qu'à fermer la parenthèse. Je peux valider, soit, bien sûr, avec entrée, ou ici, valider. Il a fait, maintenant, la création de cette mesure, que je retrouve ici. Et vous voyez la différence, ici, avec somme des quantités qu'il a récupérées directement de la table des ventes, de la mesure que je viens de créer, où, ici, il y a une petite calculatrice. Je vais créer un nouveau visuel, tout simplement pour voir si ça fonctionne bien. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je déplace mon visuel. Je vais le mettre en dessous. Et ce que je vais faire, je vais simplement enlever quantité vendue. Et je vais prendre à la place ma mesure. Et vous voyez que je retrouve bien 18 000 pour les quantités vendues. Petite différence par rapport à celui d'au-dessus, rappelez-vous, c'est que, ici, quantité vendue, si je clique, je pouvais choisir la somme, la moyenne, le minimum, le maximum. La mesure, comme c'est un calcul que j'ai fait, et que j'ai dit que c'était une somme, je n'ai, ici, aucune possibilité, comme vous pouvez voir, bien sûr, de changer. Et la somme sera toujours une somme, vu que c'est un calcul. Réalisons, maintenant, un petit calcul d'axe un peu plus complexe. Je souhaite, parce que je n'ai pas, tout simplement, dans mes différentes tables, le chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Donc, je vais pouvoir réaliser ce calcul, car, comme vous pouvez voir, ici, dans la table des ventes, j'ai la quantité, et j'ai aussi le coût unitaire, ainsi que le prix unitaire. Donc, je vais pouvoir calculer, dans un premier temps, le chiffre d'affaires. Dans un deuxième temps, je vais pouvoir calculer le coût de fabrication, et je vais pouvoir, après, même calculer, pour terminer, gérer, donc, le profit. On va commencer à calculer le chiffre d'affaires. Comme tout à l'heure, je me mets sur vente, je fais un clic droit, nouvelle mesure. Il ouvre la petite fenêtre, ici. Je change, donc, je ne vais pas laisser mesure, et je vais appeler cette mesure CA, pour chiffre d'affaires. Je me mets derrière. Et, ce que nous allons faire, c'est que je vais faire un calcul, où, je vais faire, d'abord, dans un premier temps, ça sera multiplier la quantité par le prix unitaire pour chaque ligne, et une fois que j'aurai réalisé pour chaque ligne, le calcul, donc, du prix unitaire multiplié par la quantité, je vais faire la somme. Eh bien, pour cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle, justement, somme x. Et, vous voyez, c'est marqué ici, retourne la somme d'une expression évaluée pour chaque ligne d'une table. Je retourne sur Internet. Ici, vous voyez, dans les fonctions, j'ai somme x. La syntaxe, on la trouve ici. Somme x. Il faut lui préciser une table et une expression. L'expression, c'est la suivante. C'est la quantité multipliée par le prix unitaire. En dessous, il m'explique les paramètres. Tableau, c'est le tableau contenant les lignes pour lesquelles l'expression est évaluée. Donc, je ne peux pas faire entre deux tables, comme vous pouvez voir. Expression. Expression à évaluer pour chaque ligne de la table. Donc, ici, notre multiplication. Valeur envoyée, nombre décimale. Remarque. La fonction somme x prend comme premier argument une table ou une expression qui retourne une table. Le deuxième argument est une colonne qui contient les nombres dont vous voulez calculer la somme ou une expression correspondant à une colonne. Et, vous voyez que somme x est une fonction qu'on appelle itérateur. Seuls les nombres de la colonne sont comptés. Les valeurs vides, les valeurs logiques et les textes sont ignorées. Et, pour obtenir des exemples plus complexes de somme x, on peut aller avec des fonctions comme, par exemple, all ou calculate table. Cette fonction n'est pas prise en charge pour une utilisation en mode direct query quand elle est utilisée dans des colonnes calculées ou des règles de sécurité au niveau des lignes. Et, ici, j'ai un exemple. Alors, si vous posez la question ce que c'est une fonction d'itérateur, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, fonction itératrice. Fonction d'axe qui énumère toutes les lignes d'une table, données, et évalue une expression donnée pour chaque ligne. Elle offre de la flexibilité et permet de contrôler la façon dont les calculs de modèles résument les données. Fonction d'itérateur. Je vais refermer ici. Et, nous allons réaliser ce calcul avec somme x. J'ouvre la parenthèse. Première chose, je vais utiliser tout simplement la table des ventes. Voilà. Donc, je lui indique que je vais bien utiliser la table des ventes. Virgule. Ensuite, je dois lui indiquer ce que je souhaite. C'est la quantité, comme j'ai dit. Donc, la quantité de la table vente. Attention, bien sûr, de ne pas confondre avec ici la mesure. Multiplier. Donc, le multiplier, c'est toujours le symbole étoile. Par le prix unitaire. Donc, je commence à écrire prix. Et ici, je vois que dans la table vente, j'ai un champ prix unitaire que je vais sélectionner. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai nommé cette mesure CA, égale. J'utilise la fonction somme x de la table vente, où je vais réaliser dans la table vente les quantités, multipliées toujours dans la table vente par le prix unitaire. Je ferme la parenthèse. Et je fais entrer. Il crée la mesure. Et maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai une mesure CA, où je vais pouvoir tout simplement réaliser et je vais utiliser le visuel carte. Et je vais pouvoir, ici, voir les quantités vendues, voir le CA. Maintenant, je vais calculer, comme j'ai dit, dans un deuxième temps, tout simplement le coût de fabrication, combien ça m'a coûté. Pareil, donc je refais pareil. À nouveau, sur vente, un clic droit, nouvelle mesure. J'enlève mesure. Et je vais l'appeler coût de fabrication. Et je vais réutiliser la fonction somme X. Je clique dessus. De la table vente, toujours. Virgule. Toujours utiliser les quantités. Je commence à écrire quantité et je fais très attention de prendre non pas les quantités vendues, mais vente. Donc, la table vente et le champ quantité. Multiplier l'étoile par, cette fois-ci, non pas le prix unitaire, mais par le coût unitaire. Donc, multiplié par coût. Alors, vous voyez que si je mets ici l'accent, il n'accepte pas les caractères accentués quand je l'écris. Or, vous voyez que c'est bien ici avec un accent. Si cela arrive, eh bien, ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser la table vente où j'ai tous les champs de la table vente et je n'ai plus qu'à chercher ici coût unitaire. Et vous voyez bien qu'il me met ici coût unitaire avec un accent circonflexe. Ne pas hésiter. Si jamais il y a des petits problèmes comme ça, eh bien, je passe directement par la table. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Il a créé la mesure coût de fabrication. Comme tout à l'heure, je peux prendre la mesure, l'amener sur le rapport et de changer le visuel, non pas histogramme groupé, mais je vais prendre une carte. Voilà. Et je vais redimensionner cette carte. Maintenant, j'ai des indicateurs quantité vendue, chiffre d'affaires, coût de fabrication. Bien sûr, les mesures et les visuels sont dynamiques. Si je clique sur ici, Canada, États-Unis, vous voyez qu'automatiquement, il s'adapte. 12 000, 3,52 millions de CA, 1,46 de coût de fabrication. Si je sélectionne tout, j'enlève en ligne. On va calculer maintenant combien j'ai gagné, donc mon profit. Rappel, le profit, c'est quoi ? C'est mon chiffre d'affaires moins mon coût de fabrication qui viennent de deux mesures que j'ai créées. Vous voyez ici la petite calculatrice donc avec ma mesure CA, ma mesure coût de fabrication. Et je vais réaliser une troisième mesure. Plutôt que de passer par nouvelle mesure, je vais créer une nouvelle mesure rapide. Je clique sur la table vente et maintenant, je vais pouvoir ici, vous voyez, soit créer une nouvelle mesure, soit créer une mesure rapide de la table vente. Je vais créer ici mesure rapide. Il m'ouvre le volet mesure rapide. Ici, j'ai calcul où je vais pouvoir dans une liste déroulante sélectionner un calcul. J'ai le choix entre plusieurs. Rapidement, on va les survoler. Vous voyez que je peux agréger par catégorie, faire des moyennes, faire par exemple moyenne pondérée, des filtres, valeurs filtrées, différence, time intelligent, cumul annuel à ce jour, variation d'un mois à l'autre, moyenne mobile, des totaux, résultats cumulés, des opérations, addition, soustraction, différence en pourcentage, coefficient de corrélation et même sur du texte, évaluation en étoile ou liste concaténée de valeurs. Nous, on souhaite, comme j'ai dit, calculer le profit qui est une soustraction, le CA moins le coût de fabrication. Je vais cliquer sur soustraction. Une demande de champs à mettre, une valeur de base, une valeur à soustraire. Vous voyez qu'il y a des petits i. Les petits i, c'est simplement des indicateurs qui vont pouvoir m'informer si jamais je ne comprends pas ce que c'est la valeur de base. C'est la valeur de base pour l'opération. La valeur de base ici que je souhaite, c'est le chiffre d'affaires. Je vais prendre mon chiffre d'affaires, je fais un clic gauche et je le glisse dans ajouter des données. Voilà le CA. Valeur à soustraire, c'est tout simplement la valeur que vous voulez soustraire de la valeur de base qui est mon coût de fabrication. Je prends, je glisse. et il ne me reste plus qu'à cliquer sur ajouter et il a ajouté dans la table vente CA moins coût de fabrication. Vous voyez ici la formule DAX. Rien de bien compliqué. Il a donc nommé CA moins coût de fabrication. Et vous voyez, à deuxième ligne, il a mis ici, donc il y a le égal et en deuxième ligne, il a mis le CA moins le coût de fabrication. Moi, je souhaite renommer. Alors, soit je renomme, je peux aller renommer dans la formule, soit je peux directement faire un clic droit sur la mesure et faire renommer. Et je vais pouvoir l'appeler profit. Je fais entrer et vous voyez, il a modifié la formule ici en mettant profit. Je peux valider en cliquant sur entrer ou directement ici valider. Ma formule maintenant est validée. Je vais créer un visuel à partir de cette mesure. Je prends le profit, je l'amène sur mon rapport. Je clique sur le visuel carte. La mesure rapide, je n'en ai plus besoin, donc je vais désactiver le volet. et je vais tout simplement redimensionner mon visuel. Nous avons créé trois visuels et nous avons créé quatre mesures, rappelez-vous. Une mesure pour calculer les quantités vendues avec la fonction somme qu'on revoit ici. On a créé ensuite le chiffre d'affaires qui est une mesure ici avec la fonction somme x. On a créé un coût de fabrication toujours avec somme x. Et enfin, avec une mesure rapide, on a créé le profit qui est une soustraction avec cette formule. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power BI. et je vous remercie